bonjour à tous bonjour chers candidats au baccalauréat britannique je suis Héloïse Ducato et je vais vous présenter bonjour tristesse de François Sago je vais essayer d'être le plus pédagogique possible de parler lentement sans utiliser des mots trop compliqués et d'être en même temps à la fois assez complète sur l'ouvrage donc bonjour tristesse c'est un livre qui est paru dans les années 50 c'est un livre qui a été écrit c'est la particularité par une autrice très jeune elle avait 18 ans qu'elle sortait vraiment de l'adolescence et cet ouvrage dès sa sortie a eu un succès foudroyant a eu un énorme succès au niveau des ventes et aujourd'hui c'est un ouvrage dont on parle encore on va le voir pourquoi à la fin puisque il y a une adaptation cinématographique qui est sorti très rapidement aux états unis en 58 quatre ans après la publication de l'ouvrage et récemment il y a seulement deux ans une bande dessinée une adaptation en graphique normal donc ce qui montre que c'est une oeuvre notamment dont on continue de parler alors revenons à bonjour tristesse bonjour tristesse déjà le titre en fait l'écrivaine françoise savon reprend un verre de paul éluard paul éluard c'est un poème un poète du 20e siècle début plutôt première moitié du 20e siècle et il a écrit un poème la vie immédiate qui commence ainsi adieu tristesse bonjour tristesse tu es inscrite dans les lignes du plafond tu es inscrite dans les yeux que j'aime tu n'es pas tout à fait la misère car les lèvres les plus pauvres te dénoncent par un sourire bonjour tristesse amour des corps aimables puissance de l'amour dont l'amabilité surgit comme un monstre sans corps tête désappointée tristesse beau visage et françoise sagan elle-même un nom qui est un emprunt littéraire puisque sagan n'est pas son vrai nom de famille son vrai nom de famille et couarez et sagan elle reprend un personnage de proust dans la recherche du temps perdu on peut voir un double emprunt littéraire la narratrice parle à la première personne dans tout l'ouvrage on a toujours un point de vue interne depuis la narratrice nous n'avons jamais un narrateur omniscient qui parlerait de l'extérieur qui aurait une vision globale sur tout l'ensemble des personnages en sachant tout on a toujours du point de vue interne au tout début de l'ouvrage on voit que la narratrice en fait se remémore son passé quand elle avait 17 ans et à la toute fin de l'ouvrage un retour au temps présent où c'est la fin de l'hiver en fait la fin de l'hiver qui suit l'été dans les questions dans l'ouvrage donc finalement la narratrice qui parle tout début et à la fin ce est dans un présent qui est peu éloigné du futur seulement quelques mois on va dire un peu plus de six mois donc la narratrice elle ne s'appelle pas françoise elle s'appelle cécile même si c'est un ouvrage partiellement autobiographique puisque l'autrice a aussi perdu sa mère très jeune et et comme la narratrice elle s'est caractérisée par des comportements on va dire un petit peu turbulent au cours de son enfance et de son adolescence et comme la narratrice françois sagand ne croyait plus en dieu même si elle avait au départ une éducation religieuse catholique donc concernant la narratrice et le personnage principal c'est ici on sait qu'elle a 17 ans que son père en a 23 ans de plus et qu'il est veuve depuis 15 ans donc elle a perdu sa mère à l'âge de 2 ans elle ensuite était en pension avant que son père vienne la chercher à l'âge de 14 15 ans dans le livre parfois il est question de deux ans de trois ans avant ce n'est pas toujours clair ensuite depuis elle vit avec son père à paris où elle mène une vie de plaisir elle va régulièrement au cinéma son père change régulièrement de partenaire elle a aussi différentes aventures en tout le ouvrage se structure en fait en deux partie deux parties deux parties qui sont inégales dans la première partie on a en tout 6 chapitres et dans la deuxième on en a 12 donc plus de chapitres dans la deuxième partie donc dans la première partie il est question de d'un été où son père a loué une villa sur la méditerranée sur la côte côte d'azur au bord de la mer méditerranée et il y a même il y a amené sa maîtresse du moment qui s'appelle elisa qui est plus jeune que lui qui a 29 ans et qui est figurante aux champs élysées donc c'est plutôt une femme de spectacle qui en a fait son métier qui en vit Cécile quant à elle n'a pas mis d'amis mais elle fait la rencontre de Cyril qui est un étudiant en droit à l'université qui est un peu plus âgé qu'elle qui a 26 ans ça on l'apprendra bien plus tard dans l'histoire il est brun, ils font ensemble de la voix, ils se sympathisent ils s'embrochent l'un de l'autre et peu après il y a Anne qui est une ancienne amie de sa mère qui vient les rejoindre Anne elle a l'âge à peu près l'âge du père, donc 42 ans en fait elle avait recueilli Cécile quand elle est sortie de pension c'est une femme divorcée qui travaille dans la couture elle n'a pas eu d'enfant et en fait c'est une femme qui se caractérise par le fait que c'est à la fois une femme séduisante une femme qui présente un certain nombre d'attraits et c'est une femme en même temps distante assez mointaine froide ce n'est pas une femme exibérante et c'est une femme qui ne mâche pas non plus sément qui se caractérise par un certain elle est assez franche et on va voir que dans tout l'ouvrage la voiture est un élément central puisqu'en fait dès le départ par exemple Anne arrive Anne arrive en voiture alors que le père donc le père j'avais oublié de le dire s'appelle Raymond avec Elsa est allé la chercher à la gare de Fréjeuse donc c'est une petite commune aussi dans le sud de la France et Anne en fait est arrivée on ne le savait pas finalement en voiture de Paris Anne est un petit peu une figure d'antagoniste un petit peu lui-même beaucoup d'antagoniste par rapport à Raymond Cécile et Elsa puisqu'elle ne mène pas du tout une vie aussi agitée qu'eux elle a une vie beaucoup plus conventionnelle tranquille sans changement sans arrêt de 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 partenaire et sans se rendre sans arrêt à des fêtes à des événements festifs et elle incite régulièrement Cécile à se plonger dans ses révisions pour l'examen de philosophie qu'elle n'a pas réussi et qu'elle doit repasser en octobre donc régulièrement elle le met elle lui remet un petit peu une attention et une une pression à ce niveau-là et donc au début de l'histoire la narratrice Cécile va régulièrement voir Cyril Cyril est invité auprès de Raymond d'Elsa et Cécile donc ils vont les uns vers les autres et c'est des personnages qui globalement s'accordent bien mais petit à petit cela va un petit peu différer ils se rendent au casino à Cannes alors Cécile conduit déjà elle conduit la voiture d'Anne alors que Raymond et Elsa partent dans la même voiture bon Cyril n'est pas n'est pas conviée et à un moment donné Cécile et Elsa au cours de la soirée cherchent le père de Cécile et ne le trouve pas et au bout d'un moment donc elle danse notamment avec un sud-américain puis Cécile surprend Anne avec son père dans la voiture qui veulent rentrer et le lendemain Raymond annonce qu'il va se marier avec Anne à Paris à la rentrée donc c'est une décision qui qui apparaît peut-être un peu surprenante étant donné qu'ils ont des vies assez contraires assez opposées à Meryl et dans ce même chapitre qui est le chapitre 6 de la partie 1 Anne surprend Cécile avec Cyril allongée sur la plage avec des assez proches l'un de l'autre sans rentrer dans les détails et elle veut les séparer elle estime que Cyril et Cécile ne doivent plus comme ça continuer à se voir Cécile devient alors un petit peu silencieuse elle en veut à Anne de finalement de lui gâcher en quelque sorte son été elle lui apparaît comme un serpent alors Cécile en fait un petit peu semblant de travailler en restant dans sa chambre en fait elle fume elle fait du pick-up et elle pratique du yoga donc Elsa quant à elle est revenue prendre ses affaires et Cécile donc là on est dans la deuxième partie monte un scénat un petit peu comme une intrigue où en fait elle veut faire elle veut déclencher de la jalousie chez son père vis-à-vis 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 d'Elsa donc Cécile demande à Elsa de demander à Cyril l'hospitalité et ensuite de simuler qu'elle fréquente qu'elle fréquente qu'elle Cyril et que Cyril est son nouvel amant et ainsi en fait Cécile est prête à ce compromis pour ensuite se marier éventuellement avec Cyril plus tard c'est lui qui lui a proposé ou du moins se remettre ensemble et Cécile est surprise par Anne alors qu'elle n'étudie pas elle va chez Cyril et elle a sa première relation sexuelle vers sa virginité donc ils font l'amour d'une façon finalement un petit peu improvisée et pour elle c'est quand même une grande émotion et c'est ce qui a fait un petit peu le scandale du livre c'est qu'une femme une fille aussi jeune et des relations perdent ainsi sa virginité avant le mariage sans qu'il y ait un projet de mariage vraiment concrétisé sans qu'il y ait un projet de maternité d'une façon un petit peu insouciante ensuite plus tard Anne va enfermer Cécile dans sa chambre à clés afin de l'obliger à étudier parce qu'il ne va pas vraiment arranger les choses puis donc Raymond et Anne surprennent Elsa et Cyril ensemble naviguant sur la voile on pense qu'ils sont en couple et ensuite ils vont à Saint-Raphaël où ils retrouvent un ami de Raymond Charles Webb au bar du soleil c'est en fait un ancien allemand d'Elsa qui a d'ailleurs apprécié chez Elsa le fait qu'elle n'était pas très dépensière et ils aperçoivent Cyril et Elsa au loin et encore une fois dans la boîte de nuit où ils vont la discothèque le lendemain Anne dit à Cécile que finalement ces personnes là ne sont pas forcément des personnes très confortables très fréquentables et qu'elle devrait un petit peu s'en éloigner et le père en fait est invité par Elsa pour prendre un thé au village donc le père va rejoindre et au bout de deux heures Cécile voit Anne qui arrive du bois où elle courait elle dit qu'elle veut partir elle part en voiture et pleure devant Cécile et Raymond et sa fille Cécile décident de lui écrire pour se pardonner un petit peu peut-être de la vie un petit peu aventureuse qu'ils ont eu peut-être de ne pas de ne pas l'avoir davantage peut-être ménager Cécile Cécile s'est déjà excusée quand Anne est partie et en fait à 10h du soir ils reçoivent un coup de téléphone et ils apprennent qu'Anne est morte dans un accident avec sa voiture sur la route de l'Estérel qu'ils vont à la clinique à la clinique et Cécile finalement sentent qu'elle n'aime plus Cyril l'enterrement ensuite lui à Paris pendant un mois Cécile et Raymond mènent une vie plutôt sage un petit peu endeuillée puis ils reprennent leur vie turbulente Cécile retrouve un autre jeune homme alors que Cyril en fait habite à Paris donc elle aurait pu le retrouver et de son côté Raymond remène aussi un petit peu sa vie dissipée alors David Cross dans le magazine Food 4 décrit cette histoire comme une tragédie mais aussi comme un microcosme d'une période historique dans un idéalisme d'après-guerre Aurélie Adler elle dans le magazine Fiction en 2012 souligne le fait que cet ouvrage a été un petit peu victime de son propre succès éditorial commercial comme je l'avais dit mais peu mais peu en rentrer dans la grande littérature donc aujourd'hui il faut donc contre-lire l'ouvrage c'est-à-dire contre tous les peut-être un petit peu des stéréotypes des topois qui se sont fixés sur l'ouvrage en fait l'accueil il a été très contrasté à l'époque parce qu'aux Etats-Unis c'est un ouvrage donc il y a tout de suite plus 4 ans après il a été donc adapté par Otto Preminger avec Jean Seberg mais c'était interdit au Portugal en Espagne en Afrique du Sud et par le Vatican c'était très condamné et en France c'était un petit peu contrasté d'un côté Mouriac qui est un grand écrivain François Mouriac ou le magazine Marie Claire qui est un magazine féminin vous voyez d'un mauvais oeil cet ouvrage un peu finalement licencieux avec des mœurs des mœurs faciles alors qu'au contraire d'autres comme le magazine Elle au contraire vous voyez cet ouvrage d'une façon un peu libératrice pour la femme et Sagan comme il explique dans Libu Allah en 1972 elle n'avait pas la volonté de créer une révolution puisque les 68 on pourrait penser qu'elle avait un petit peu anticipé mai 68 mais elle ne voulait pas non plus reproduire les codes traditionnels assignés à la femme elle vous disait elle voulait montrer les gens qui font la fête qui qui prennent du bon temps et d'ailleurs elle dira dans une interview après en 79 à Jacques Jaubert que finalement ensuite à la fin du 20e siècle il n'y a plus tellement de liberté car l'amour est devenu obligatoire autrefois c'était l'inverse il n'y avait pas de liberté parce qu'on ne pouvait pas vivre sa sexualité aussi librement de façon aussi autonome c'était beaucoup plus réglé mais aujourd'hui c'est comme une nouvelle réglementation et pour revenir à la bande dessinée c'est de Frédéric Rébena et là dans la bande dessinée il y a quelques changements l'accident final l'accident de voiture on pense que c'est peut-être un suicide démarre tout au début de la bande dessinée en fait comme Prolepse et puis ensuite on a réellement l'histoire qui commence elle a un autre amant qui s'appelle Sandro qui n'est pas dans l'histoire la maison n'est plus blanche mais marron Anne n'est plus brune mais elle est blonde et un petit peu plus jeune elle a 40 ans Cécile est dedans une écrivaine en herbe donc qui cessait un petit peu à écrire et qui en parle avec Anne et Cécile voit son père et Anne avoir des relations sexuelles après le casino par l'embrasure de la porte et le père est vieilli il a plutôt 50 ans et enfin il y a une préface de cet ouvrage par Frédéric Bengt-Beder qui est un écrivain contemporain qui apprécie beaucoup Sagan et qui explique qu'il était un petit peu réticent au début par la création de cette bande dessinée et finalement il est plutôt qu'il est satisfait voilà donc ça cette bande dessinée a été analysée par Mathilde Tremblay en 2020 dans une publication dans Synergie voilà merci beaucoup pour votre attention et bonne préparation pour le baccalauréat britannique à bientôt prenez soin de vous pour le baccalauréat britannique à bientôt pour le baccalauréat britannique z